Le but est comme on a vu hier le plus grand plaisir de tous les plaisirs qu'il peut y avoir sur terre c'est la Dvekut avec Akkadosh Baruch Hu c'est ce Koleh HaShem on a dit hier que peut-être qu'on a du mal à le concevoir c'est sûr qu'on le sent pas en tout cas pas tout le temps mais dit le Rav que tout autre plaisir qu'un homme penserait être un plaisir c'est une erreur le seul vrai plaisir au monde c'est de Dvekut avec Akkadosh Baruch Hu mais dit le Rav, Akkadosh Baruch Hu a mis l'homme dans un endroit où il y a de nombreuses choses qui le séparent l'éloignent l'écart d'Akadosh Baruch Hu cet endroit bien sûr c'est l'or en Lamaze, c'est ce monde où on se trouve nous et on se trouve dans un endroit où il y a énormément d'éléments qui nous éloignent d'Ajem quels sont ces éléments-là quelles sont ces choses-là et les Tavots les Tavots les plaisirs les désirs un homme aime ça il aime ça il aime les vêtements il aime manger et il aime se promener et il aime la mer et il aime le soleil il aime la montagne il aime le ski il aime ça et il aime et il aime et il aime et il aime chaque chose qu'on aime nous éloigne encore d'Ajem et encore d'Ajem et encore et encore et encore si jamais est tiré derrière ces plaisirs-là il se laisse aller il ne sait pas mettre des freins il ne sait pas mettre des limites alors il va en s'éloignant en s'écartant du bien réel lui il croit que ce qu'il est en train de faire c'est du bien qu'est-ce qu'il fait ? je me fais plaisir je me fais plaisir je me fais du bien mais si on traduit ça en Messie Latisharim je me fais du mal je me fais violence je m'écarte de Dieu je m'écarte du bien je m'écarte de l'éternité et je m'approche vers le limité le fini la souffrance et ainsi de suite c'est exactement comme ça c'est ma mâche plutôt qu'un j'exagère pas tous les plaisirs de ce monde paraissent comme des plaisirs momentanément après ils dévoient leur face c'est que des souffrances que des souffrances c'est plus du coup l'inverse l'inverse comme le jour et la nuit c'est deux inverses pareil dans ce monde l'état avot et le spirituel c'est deux inverses l'état avot les plaisirs de ce monde c'est beau c'est bon ça brille ça donne envie tout le monde court derrière le monde entier court derrière et leur fin c'est quoi ? une amertume c'est amer amer un homme il est jamais il manque de satisfaction il manque de et jamais il a soumis ses plaisirs il est toujours assoiffé et encore et encore et encore et ça se termine pas ça se termine pas tu vois tous les gens qui baignent dans l'état avot ils sont ils sont de mauvaise humeur ils sont pas bien dans leur peau ils font des belles choses mais à l'intérieur d'eux il n'y a pas de calme c'est toujours un tourbillon toujours un océan ils sont jamais bien ils sont jamais je suis bien tranquille jamais donc ça brille c'est bon mais ça fait mal le spirituel c'est beat you que l'inverse ça a l'air pas beau c'est pas agréable c'est pas attirant noir et blanc tout noir et blanc chemise noir blanc blanc noir blanc avec gomara noir et blanc il y a un peu de couleur il y a un peu une bordure petite bordure comme ça chaque soir que je passe avec des petits coeurs noir blanc noir blanc noir blanc le même truc Kathleen Rachid tout pareil 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 c'est agréable ça quelqu'un il connait pas il ouvre une gomara la page c'est tout petit on comprend même pas qu'est-ce qu'il y a écrit c'est c'est pas agréable émette émette quelqu'un qui qui commence dans la gomara commencer dans la gomara ça peut prendre 20 ans c'est pas agréable service d'HM c'est un peu l'air agréable tu fais ça 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 je sais pas comment ça se passe et tu as les mitzvot il faut se lever à l'heure il y a Kretiima attention Kretiima tu as raté un schéma tu pourrais jamais réparer ta vie tu peux oh c'est agréable c'est beau c'est attirant non c'est pas attirant non celui qui rentre dedans le début c'est amer mais la fin c'est doux c'est bon celui qui arrive comme c'est bon comme c'est bon comme c'est bon comme c'est bon l'humidot comme c'est bon la Hanava comme c'est bon la Torah comme c'est bon la Tfilah comme c'est bon mettre avec Hachim tout est bon comme on a dit les psochimes David Améler tous ces psochimes qu'on a vus où David Améler même le mal qu'il vit il le il le ressent en bien on se trouve en guerre tous les jours c'est une guerre chaque instant c'est une guerre on est dans l'adphila, on est dans l'adphila on est dans l'adphila, on est dans l'amida on est en guerre un côté, il y a toutes les pensées qui nous attaquent c'est quoi ces pensées ? c'est des taravotes c'est de l'argent l'autre il n'est pas marié il pense au mariage l'autre il pense à ça il pense au repas de midi c'est de taravotes tout ça on baigne dans un bain de taravotes qui nous font déconnecter la chaîne et il y a l'autre côté qui vient on se bat non, il faut que je sois avec quelqu'un il faut que je demande comme il faut les choses il faut que je prie comme il faut le limoud pareil les midotes pareil chaque moment, chaque discussion avec une personne c'est une guerre tu parles avec quelqu'un on est en guerre quelle guerre ? qu'est-ce que tu as ? c'est la guerre qui c'est qui va prendre le dessus dans ma discussion ? les midotes ? ou mon serel ? il a besoin d'encouragement je n'ai pas la force maintenant de l'encourager moi aussi j'ai besoin d'encouragement d'abord qu'il m'encourage après moi je l'encourage il n'est pas bien il est mauvaise humeur il vient, l'autre il vient j'ai raf, j'ai très... maintenant il a besoin d'iridoun d'où je vais sortir les forces ? chacun c'est pareil c'est tout le monde il vient, ton copain il te parle il a besoin maintenant que tu lui dises un gentil mot il a besoin d'encouragement il vient, il te raconte sa vie tu me racontes sa vie tu m'as saoulé là comme ça, il pense qu'est-ce qu'il veut chez moi maintenant celui-là ? ça c'est un côté c'est quoi ? T'as un vote ! c'est quoi ? la fainéantise il n'a pas la force maintenant de l'écouter c'est un vote c'est un vote être lourd l'autre côté c'est quoi ? c'est le seul homme il y a un juif là devant toi il a besoin d'encouragement il a besoin d'un sourire il a besoin d'un gentil mot ouais comment c'est dur avec la femme pareil avec les parents ton père il dit ton fils il te parle comme ça il va se saouler d'un autre côté c'est mon père chaque discussion chaque instant dans la vie c'est une guerre quel côté je prends ? quel côté je prends ? que ce soit au niveau de l'interdit de parler des choses interdites il commence à me parler la chanara je rentre dans son truc je ne rentre pas dans son truc si je rentre je me fais piéger si je ne rentre pas il va se vexer ou c'est une femme qui parle je regarde je ne regarde pas elle est habillée tout est une guerre tout est une guerre tu vas à la macolette tu vas partout chaque instant dans la vie c'est une guerre entre l'intervote le matériel et le spirituel c'est constamment dans la guerre puissante qui tous les du monde toutes les choses du monde tous les événements chaque instant de la vie ce sont des épreuves pour l'homme on croit que pour rien Katoch Bokhu il nous met dans telle situation chaque instant c'est par hasard c'est par hasard qu'un tel il vient et il me parle aujourd'hui c'est par hasard qu'un tel aujourd'hui il s'est rappelé il m'appelle c'est par hasard non Katoch Bokhu nous présente à chaque instant des épreuves comme dans un un circuit pas un circuit je ne sais pas comment on s'appelle un masloul comment on s'appelle un masloul un parcours un parcours il y a un parcours d'épreuve un parcours du combattant vous voyez il faut qu'il passe ça après ça après ça alors s'il est habitué au parcours il sait c'est un entraînement il sait qu'est-ce qu'il y a comme mircholim comme épreuve comme embûche sur le truc là il faut sauter là il faut se baisser là il faut à gauche là il faut à droite là il faut ok c'est bien il est entraîné là on lui dit parcours du combattant nouveau tu ne sais pas ce qu'il y a si tu t'arrêtes t'es mort cours un instant tu t'arrêtes t'es mort il y a des trucs il tire et il court et il court et il me t'en il y a un coussin il y a un coussin il y a un coussin c'est par hasard toutes les épreuves qu'on lui met devant lui non cette épreuve c'est pour travailler ça cette épreuve c'est pour tester ça ça c'est pour tester ça est-ce que la rapidité est-ce que sa vue est bonne est-ce qu'il est flexible est-ce qu'il est attentif est-ce qu'il est éveillé chaque chose c'est pour tester chez lui est-ce que tout est bon comme je vois beaucoup dans la vie il nous donne aussi chaque instant chaque jour des événements des événements qui arrivent tel événement tel événement tel événement tel événement on se donne pour quoi Pitom la femme elle est devenue une chaîne d'œuf Macara Macara aujourd'hui Macara tout d'un coup comme ça aujourd'hui c'est ça le parcours du combattant c'est ça c'est comme ça et vient l'usinnaire je ne comprends pas mais tu ne peux pas m'avertir avant de changer de mode tu ne peux pas faire une annonce Pitom est en mode comme ça Macara pareil avec son ami pareil avec Sarabruta tout d'un coup il n'est pas bien tu ne peux pas c'est le parcours d'aujourd'hui voilà parcours du jour épreuve du jour monsieur un coup il y a des factures un coup il n'y a pas d'argent Macara que c'est le parcours du jour Macara nous a mis dans un monde il dit le Rav toutes les choses de ce monde pas tous les événements pas toutes les situations toutes les choses tout ce qui peut exister dans ce monde ce sont des épreuves pour l'homme et on est testé à chaque instant donc chaque jour on a l'épreuve ou les épreuves du jour et il faut les surmonter et comme ça on gagne des points et on a des points et des points et des points et après on gagne des vies et après on va voir on va voir la map la pauvreté c'est une épreuve bien sûr que c'est une épreuve bien sûr que c'est une épreuve la pauvreté il faut avoir laïmouna il faut faire attention au vol combien le pauvre a la main légère dans le vol combien combien de gens en t'entend qui ont des situations difficiles ils ont des familles etc et on leur propose quoi comme travail vous savez quoi et ils vont là-bas et ils travaillent et c'est du vol c'est du vol par Nasa par Nasa par Nasa ils ne voient même pas le vol ils ne voient même pas que ça a sourd pourquoi c'est une épreuve la pauvreté c'est une épreuve la richesse aussi c'est une épreuve mais alors en chère mitsa de Kha'at quoi la gava kochivot c'est bien dit alors il est riche il devient comme un bouledogue il devient orgueilleux il sent que c'est lui qui a fait sa richesse oui il y a Dieu bien sûr il est dur je t'en je t'en je t'en je t'en oui monsieur le rabbin il étudie aussi peut-être ah bah je t'en c'est un patron quoi l'épreuve de la richesse est beaucoup plus dure le rava va dire ça plus loin beaucoup plus dure que l'épreuve de la pauvreté beaucoup plus dure combien c'est dur d'être riche et de savoir que tu n'as rien tu es riche et tu es un banquier ton comptoir tous les tiroirs que tu as de centaines de millions de dollars ce n'est pas à toi c'est à la banque et le patron de la banque c'est Dieu c'est boré en l'âme quoi tout ça j'ai et ce n'est pas à moi il y a des richesses colossales il y a des gens qui sont extrêmement riches extrêmement riches en millions parfois en milliards en milliards de dollars tu sais quoi un milliard de dollars tu sais quoi un milliard de dollars un milliard de dollars c'est dix fois cent millions de dollars c'est cent fois dix millions de dollars c'est mille fois un million de dollars un milliard de dollars un homme il a un milliard de dollars il se sent un dieu il se sent maître du monde mais va d'ailleurs tout le monde tout le monde se prosterne tout le monde se prosterne devant lui il m'a dit une fois comme si il connait une carte bleue comme ça il a ajouté une phrase comme ça on parle de cartes bleues il y a des cartes bleues comme ça cartes bleues comme ça cartes bleues ils sont noires maintenant noires platine alors il me sort sa carte il me dit cette carte là il me dit il y a ça il y a des assurances dans le monde il me dit celle là quand je la sors tout le monde se prosterne tout le monde se prosterne il y a un milliard de dollars tout le monde se prosterne et c'est une réalité et tu lui dis à cet homme là Aziz t'as rien t'as rien t'as rien t'as rien du tout tu sais combien tu gagnes par mois tu gagnes 2000 euros par mois monsieur 2000 euros 2000 euros c'est le salaire de sa femme femme de ménage qui vient une heure par semaine c'est ça 2000 euros chez lui 2000 euros oui parce que c'est ce que t'as le droit d'utiliser toi le reste c'est pas à toi qui peut tenir une épreuve pareille qui peut vivre une épreuve pareille ben avec la pauvreté c'est plus facile la richesse comme ça c'est très dur c'est comme ça un homme doit prendre dans ce monde que ce qu'il a besoin ce qu'il a pas besoin c'est pour les autres à Kadjuboku il a donné il a trouvé des caisses où là-bas il va mettre son argent pour qu'il soit distribué ailleurs allez il a choisi certaines personnes voilà c'est toi mon gardien de mon argent si c'est un bon gardien Kadjuboku il le garde il le maintient gardien s'il n'est pas bon gardien il change il prend un autre il prend une autre personne et tu vois celui-là cette semaine il y a un israélien il a perdu en un jour en un jour 9 milliards de shekels un jour cette semaine 9 milliards de shekels il va donner ma tarje pour ça toi c'est un argent c'est le nez pour que tu donnes tu ne donnes pas je trouve qu'il y a un autre il y a un message non non chalot pourquoi ? c'est pas à toi c'est pas pour toi on n'est pas dans ce monde là pour profiter on est dans ce monde là 70 ans 120 ans maximum pour après Arribour on l'a même pas il ne faut pas se perdre qui est mieux que Shlomo qui est mieux placé que Shlomo pour parler de ces choses-là c'est une richesse l'argent est l'or jeté dans la rue à son époque dans la rue c'était jeté de peur que je me rassasie dit Shlomo ça veut dire que je me laisse aller Shlomo il était très riche mais il ne se laissait pas aller il était toujours conscient Hachem 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 c'est lui il n'y a que lui il n'y a que lui en baignant dans toute cette richesse si je me laisse aller je me rassasie mon corps matériel alors je vais en venir à renier je vais dire qui Hachem qu'est-ce qu'il y a pourquoi il a besoin de Hachem pourquoi il a besoin d'Hachem pourquoi il a besoin tout va bien il y a quelqu'un qui a besoin d'argent c'est moi qui il est venu voir un riche il y avait un riche comme ça il recevait du monde pour donner de l'argent il est venu il lui dit le riche oui alors qu'est-ce qu'il y a besoin il y a besoin pour marier alors comment vous avez fait maintenant Hachem il va m'aider comment vous avez fait Hachem il va m'aider et ça comment vous avez fait Hachem il va m'aider Hachem il va m'aider comme ça il dit oh le riche il lui donne un peu de chèque après il rigole avec ces gens il dit pourquoi je rigole il dit la première fois qu'on m'appelle Hachem Hachem ça c'est moi ma Hachem c'est moi qui te donne ma Hachem comme ça il se sent c'est très difficile ou peine il va rech ou chas ve shalom l'inverse peine il va rech ou alors chas ve shalom je vais venir je vais venir pauvre il dit je suis le mo'a belèche et je vais voler travailler dans la serrure travailler dans le forex travailler dans le téléphone comme ça téléphone comme ça téléphone comme ça oh la liste est longue ils ont trouvé encore un nouveau cette semaine tiens toutes les semaines tous les mois un nouveau produit encore un nouveau produit encore un nouveau produit l'ama il va rech on a mis les pauvres le ganav ti alors il va voler mais ta face il se met le kai et je vais en venir à jurer à faux au nom d'Hachem etc Hachalva mitzah de chad va yisurim mitzah de chad Hachalva c'est quoi l'Hachalva paisible tranquille donc Hachem une vie sans yisurim il ne me sent rien du tout c'est une épreuve pourquoi ? un homme il oublie Dieu quand est-ce qu'un homme il se rappelle qu'il y a Dieu ? quand est-ce qu'un homme il fait une kavana dans la tefillah ? quand est-ce qu'un homme il est méchavène dans le refa'enu ? refa'enu Hachem il est méchavène dans l'hôpital ? pourquoi ? toi t'es vacciné qu'est-ce que t'as ? t'es garanti qu'il n'y aura rien ? refa'enu maintiens-moi en refa'enu maintiens ma refa'enu maintiens ma santé alors quand un homme il est paisible tout va bien tout va bien c'est la parnassa quelqu'un qui a des milliards c'est un pauvre qui mechavène pourquoi ? la Shalva nous fait oublier Dieu quand un homme il est tranquille il n'y a pas d'épreuve il oublie Dieu il oublie d'un côté quand il est il a Shalva aussi il est gaon en Torah par exemple on parle pour nous gaon en Torah quand je vous prie la donnée chokhmah de folie c'est le meilleur dans tous les deux oui il peut dire il est déconnecté de Dieu jusqu'au jour il prend tout ou alors les souffrances d'un autre côté non mais aussi qu'il y a des souffrances c'est le Nisaïen dans l'inverse il souffre il souffre il souffre c'est dur d'être ma'amène que tout vient d'Hachem c'est dur d'accepter les souffrances il vient des épreuves merci Hachem ça vient de toi Hachem je sais que ça cause de mes verots comment c'est dur comme épreuve la guerre est devant et derrière on termine avec quelque chose de bien si il va être un soldat il va gagner la guerre de tous les côtés il sera l'homme parfait qui aura le mérite de se coller à son créateur de se coller à Hachem si chacun sera un homme travaille c'est tout une question en étant conscient que chaque instant toute chose c'est Akkadosh Bokhu qui veut c'est Akkadosh Bokhu le patron du monde c'est Akkadosh Bokhu qui gère alors en surmontant ses épreuves comme on a dit hier un jour après un jour après un jour ça prend beaucoup d'années ça prend beaucoup de temps mais jour après jour il fait ce travail de manière continue alors il arrivera un jour à l'advékut Akkadosh Bokhu il sera d'avek Bachem et là il aura tout gagné bon il est en l'âme il est en l'âme il est en l'âme